Le centre de Montpellier-Saint-Jean-de-Védas répond aux besoins des entreprises sur différents aspects, notamment par le biais de l'apprentissage. Nous sommes un des, même quasiment le plus gros centre de l'AFPA Occitanie en matière de contrat d'apprentissage. Et nous sommes CFA de plusieurs entreprises. Nous sommes le CFA par exemple de l'entreprise Decathlon. Et c'est depuis Montpellier que cette expérimentation d'ailleurs a eu lieu. Donc on répond vraiment aux besoins des entreprises sur différents métiers. Là je citais la vente et le cycle, mais nous le faisons aussi avec nos rotos pour les techniciens automobiles. Nous le faisons aussi dans d'autres métiers sur conseillers d'insertion professionnelle avec nos partenaires du CFA sanitaire et social. Vous voyez, c'est de manière très variée. Il faut le savoir, l'ensemble de nos formations sont vraiment accessibles à l'apprentissage. Nous accueillons des demandeurs d'emploi, nous accueillons des salariés, nous accueillons des publics très variés sur l'ensemble de nos métiers. L'AFPA a vocation historiquement à avoir un maillage territorial très très important. L'objectif était de pouvoir répondre, et toujours d'ailleurs de pouvoir répondre, aux différents besoins qui émergent sur un territoire. Mais bien évidemment, par exemple, le centre AFPA de Montpellier-Saint-Jean-de-Védas n'a pas vocation forcément à pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des métiers disponibles à l'AFPA, des titres professionnels et du ministère du Travail. Ce qui fait qu'on a fait le choix d'organiser notre offre en fonction, bien évidemment, de l'histoire des centres, du besoin des territoires, mais parfois aussi sur des problématiques économiques. Alors les journées portes ouvertes, ça fait maintenant plusieurs années que l'AFPA les met en œuvre de manière nationale. Ce qui fait que ça donne une force de frappe quand même sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, dans tous les centres AFPA de France et de Navarre, nous accueillons, nous sommes ouverts. Cette année, il y en aura deux, une donc le 2 février et une autre le 7 septembre. C'est l'occasion de faire venir nos partenaires et de montrer que l'AFPA certes répond aux besoins en mobilisant des partenaires et en articulant nos différentes offres de services ou nos différentes compétences pour faire en sorte que l'on arrive à faire l'accueil inconditionnel. C'est une de nos missions aujourd'hui, à la fois s'adresser au public les plus éloignés de l'emploi et en même temps, être en capacité d'accueillir et d'offrir une solution ou en tout cas de construire une solution pour l'ensemble des gens qui viennent nous rencontrer. C'est extrêmement important d'être ici aujourd'hui pour ces journées de portes ouvertes. Déjà parce que la présence de Nord Auto, ça nous permet aussi, entre guillemets, de faire honneur à notre partenariat avec l'AFPA. Mais c'est surtout que ça permet d'entretenir des bonnes relations avec les écoles notamment sur la semaine du service de l'automobile et c'est surtout que ça nous permet de pouvoir faire du recrutement, de rencontrer des jeunes, de faire des contacts. Il faut savoir que l'AFPA est un partenaire national avec Nord Auto. On a un partenariat national. Alors en quoi il nous aide ? Aujourd'hui, l'automobile est un secteur en tension. C'est très compliqué de recruter. Donc il nous permet, notamment par le biais des classes dédiées, c'est notamment le cas sur le bassin de Montpellier, d'avoir des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui permettent de former une classe avec que des collaborateurs travaillant en alternance chez Nord Auto et d'avoir une classe vraiment dédiée sur, par exemple, notamment ici sur la mécanique.